Vous regardez RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h40, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le résultat du référendum à Air France sera connu en fin de journée. Peut-il faire sortir enfin l'entreprise de la grève et puis surtout de la crise sociale ? À court terme, oui, parce qu'il devrait être largement gagné par la direction. C'est un vote auquel sont confiés, sont conviés pardon, les plusieurs dizaines de milliers de salariés de l'entreprise. Il porte sur l'accord salarial proposé par la direction. Celle-ci propose 7% d'augmentation entre 2018 et 2021. Alors que les pilotes et leurs syndicats veulent 5,1% pour la seule année actuelle, la seule année 2018, au titre du rattrapage après plusieurs années de gel des salaires. Un gel tourlatif, puisque la masse salariale d'Air France augmente quand même de 3 à 4% par an, notamment au titre de l'ancienneté. On le sait, les pilotes ont déclenché une grève pour appuyer leurs revendications salariales. Cette grève frappe encore aujourd'hui, un quart des vols annulés. Ça fait plusieurs semaines qu'elle perturbe le trafic. Mais au total, les grévistes ne constituent que 5 à 10% du personnel. Le référendum devrait donc permettre d'approuver largement le plan de la direction. Bon bah alors ça va aller mieux. Pas sûr. Pas sûr parce que, même s'ils sont mis en minorité, les représentants des pilotes pourront continuer la grève la semaine prochaine. Voilà déjà longtemps qu'ils se moquent ouvertement des autres catégories de personnel et de l'avenir de l'entreprise. Pourquoi cela s'interromperait-il ? Ensuite, la grève aurait déjà coûté 300 millions d'euros à l'entreprise. Air France vient d'ailleurs de publier ses comptes, c'était il y a quelques minutes. C'est une perte à peu près du montant du coût de la grève pour les résultats du premier trimestre. Près de 300 millions d'euros. Il va donc falloir serrer les coûts. Enfin, il y a bien d'autres sujets stratégiques sur lesquels l'approbation des pilotes est nécessaire. Ils conservent une capacité de nuisance considérable. Alors, de quel sujet parlez-vous ? Le développement de Transavia, par exemple. Vous savez que c'est la compagnie low cost d'Air France, dont le nombre d'avions est soumis à un accord social. Air France avait déjà obtenu péniblement que la flotte soit portée de 14 à 40 avions, face à des pilotes qui craignaient la concurrence, et une sorte de dumping social interne. Autre sujet, le lancement éventuel d'une compagnie low courrier low cost, lui aussi dépendant des pilotes. Ou encore, la commande et le renouvellement de la flotte Air France. Sur tous ces sujets, les pilotes interviennent. En réalité, la compagnie est de facto co-gérée par les pilotes. François, si le patron Jean-Marc Janayac gagne ce référendum, il sera légitimé pour poursuivre la transformation d'entreprise. Là encore, ce n'est pas sûr. C'est la limite de l'opération référendum, qui porte non pas sur une réforme globale, pour laquelle Janayac aurait alors eu un mandat clair, mais sur le seul accord salarial. Les autres sujets restent en l'état. Le référendum, c'est un fusil à un coup, un seul coup. Et il aura été utilisé sur les salaires. Bon, ça va probablement permettre de changer le rapport de force de façon temporaire, mais pas définitive. Et cela d'autant plus que le président d'Air France a mis sur cette affaire de salaire son mandat en jeu, en sous-entendant clairement qu'il quitterait l'entreprise s'il ne gagnait pas la consultation électorale. On ne peut pas mettre son mandat en jeu deux fois. Le chantage à la démission, par définition, ça ne marche qu'une fois. Si les pilotes s'arc-boutent dans les semaines qui viennent, Air France pourrait replonger dans une crise beaucoup plus grave. François Langlais pour l'Anglais Co, tous les jours sur RTL.